Bonjour les étudiants et bienvenue à cette leçon de l'unité 5, une leçon de grammaire. Hola chicos y bienvenidos a esta clase de gramatica de la lección o de la unidad 5. Dans la leçon d'aujourd'hui on va avoir les verbes trabajar et dedicarse plus la formación de métier et le métier au féminin. En la clase de hoy vamos a ver los verbos trabajar y dedicarse, la formación de las profesiones y el femenino de las profesiones en español. Dans cette unité 5 on travaille les métiers et comment parler de notre job. Donc dans la leçon d'aujourd'hui de grammaire on va voir les verbes trabajar y dedicarse. Donc pour demander des informations à quelqu'un sur son travail en espagnol on utilise habituellement le verbe trabajar et dedicarse. Si on veut demander à quelqu'un dans quoi il travaille en espagnol on dirait en que trabajas. Donc ici comme on voit on utilise le verbe trabajar au présent de l'indicatif. Puis l'autre personne peut répondre trabajo en un banco o trabajo en una cafetería. Toujours au présent de l'indicatif. Un autre verbe très utilisé c'est dedicarse c'est-à-dire consacrer son attention ou son temps à quelque chose en particulier habituellement c'est à une activité professionnelle. Dans ce cas ce verbe il est un verbe pronominal c'est-à-dire c'est un verbe qui se conjugue avec un pronom personnel. Et on va dire. A que te dedicas ? Me dedico a vender hamburguesas. Ou me dedico a vender antigüedades. Ici c'est un verbe pronominal comme je viens de dire mais on l'utilise toujours au présent de l'indicatif. Révisons la conjugaison de ces deux verbes. Trabajar Yo trabajo Tú trabajas Elle, ella ou usted trabaja Nosotros trabajamos Vosotros trabajáis Ellos, ellas ou ustedes trabajan Le verbe dedicarse Le verbe dedicarse Yo me dedico Tú te dedicas Él, ella, usted se dedica Nosotros nos dedicamos Vosotros os dedicáis Y ellos, ellas, ustedes se dedican Pour répondre à la question a que te dedicas On peut aussi utiliser le verbe ser, être, au présent de l'indicatif. Donc a que te dedicas ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Soy músico Je suis musicien. Attention parce que ce verbe est irrégulier Donc voyons sa conjugaison Yo soy Tu eres Elle, ella, usted es Nosotros somos Vosotros sois Ellos, ellas, ustedes son Passons maintenant à la deuxième partie de cette leçon La formation des métiers en espagnol Certains des noms et adjectifs qui indiquent un métier sont formés en ajoutant les terminaisons Or ou ante au verbe à l'infinitif Prenons quelques exemples Estudiar, estudiante Cantar, cantante Escribir, escritor Pintar, pintor Pintar, pintor Trabajar, trabajador Vender, vendedor Voyons maintenant le genre féminin des métiers et leur formation En général En général, et je dis bien en général parce qu'il y a toujours des exceptions Les noms dont la forme masculine se terminent par O forment normalement le féminin en remplaçant le O par un A C'est-à-dire C'est-à-dire Abogado, abogada Biólogo, bióloga Bombero, bombera Médico, médica En français ça serait avocat, biólogiste, pompier et médecin Ce qui se termine par OR il forme le féminin en ajoutant un A Agricultor, agricultora Escritor, escritora Pintor, pintora Professeur, professora La traduction ça serait agriculteur ou fermier, écrivain, peintre et professeur Les noms des métiers accentués sur la dernière syllabe qui finissent en N ou par N forment généralement le féminin en ajoutant un A Bailarin, bailarina Patron, patrona Donc danseur et patron Voyons maintenant ceux qui sont communs au féminin et au masculin Donc ceux qui se terminent par A sont communs aux deux genres Atleta, atleta Guardia, guardia Pédiatra, pédiatra De même ceux qui se terminent par ISTA Dentista, dentista Dentista, dentista Dietista, diétista Electricista, électricista Deportista, deportista Taxista, taxista Taxista Et ceux qui se terminent par E, R, R, L, O, Z ont tendance aussi à fonctionner comme des communs Contable Contable, contable Conserge, conserge Auxiliar, auxiliar Militar, militar Chófer, chofer Sumiller, sumiller Cónsul, consul Corresponsal, corresponsal Portavoz 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 Apprendiz 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 Et jusqu'ici la leçon d'aujourd'hui. J'espère que ça a plu. Et comme d'habitude, je vous laisse le lien sous la vidéo pour télécharger le matériel pédagogique, c'est-à-dire le résumé en PDF, la présentation, la vidéo, les activités, les audios, etc. Et tout ce qui va avec cette leçon. Et jusqu'ici la classe d'aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous laisse le lien sous la vidéo pour que vous puissiez descarger tous les matériels pedagogiques de cette classe. C'est-à-dire, le résumé ou la explication en PDF, la présentation, les activités pour pratiquer, le vidéo, les audios et tout ce qui va avec cette leçon. Et je vous rappelle que la prochaine leçon, ça sera le 18 mai et ça sera une leçon d'orthographe et pronunciation. De la unidad 5. Nos vemos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501